C'est un clin d'œil à l'affection énorme que j'ai pour cet animal et ce qu'il me provoque depuis tout petit. Bonjour Alex Lutz, merci d'être là pour la projection en avant-première d'une nuit pour les fidèles de l'Obs. Elle vient d'où cette idée incroyable des jeux de l'amour et du hasard version RATP ? C'est bien ça, je vais garder ça. Elle vient d'une dispute à laquelle j'ai assisté dans la dite RATP, il y a des années de ça, bien avant Guy, bien avant plein de trucs. J'avais vu ce couple se disputer pour cette bousculade telle que c'est dans le film. Elle rentre un peu brutalement dans le métro bondé. Il lui dit un truc comme on dirait dans une file d'attente, vous pourriez dire pardon, elle dit bah pardon. Et il a commencé à juger sa manière de dire pardon, ce que je trouvais drôle. Et leurs arguments étaient quand même plein de charme. Pas con et plein de charme. Et l'expression magnifique de la police du ton. Ça c'est Karine. Ça t'es inventé ça ? Ah oui, c'est Karine qui me l'a sorti, puis elle me l'a sorti bien. Donc ça me faisait même rire dans la séquence. J'ai même conservé le petit rire que j'avais au moment où c'est arrivé parce que la police du ton. En tout cas, on découvre d'abord aussi très rapidement les vertus des cabines de photomaton. Qui deviennent aussi des cabines d'étreinte. Donc débarrassé de la dispute et de l'étreinte, il n'y avait plus qu'à s'intéresser à ce sentiment amoureux et cette errance amoureuse toute la nuit. Donc évidemment, on ne dira rien du twist final. Non. Mais qui est tellement bien fait, alors on peut le pressentir un peu, mais tellement bien fait que moi je n'ai qu'une envie quand j'ai vu le film, c'était de le revoir. C'est un peu, oui, c'est un peu voulu aussi dans ce sens-là. Le film est construit et effectivement sans le dévoiler comme une espèce de tartatin. Alors après on peut faire ce voyage, cette errance qui va d'un point A à B, on peut vraiment aller de B à A et se le refaire comme ça. C'est aussi comme ça qu'on le souhaitait avec Karine, oui. Alors moi ce que j'avais évidemment beaucoup aimé dans Guy, c'est que c'était vraiment un film au-delà de… Des chevaux. On en parlera à la fin. C'était un film magnifique sur la lenteur du temps qui passe et du temps qui se retient à travers le personnage que vous interprétez de Guy. Là c'est exactement l'inverse. C'est vraiment un film sur la rapidité du temps qui passe et sur l'urgence. Et sur l'urgence, oui. Je voudrais savoir si ça avait eu une traduction, même si je le sais un peu, sur la réalisation. C'est-à-dire le temps de tournage, l'urgence de tourner. Oui, il fallait que ça soit comme ça. Bon, là encore, par rapport à ce que l'on découvre dans le film, mais indépendamment de ça finalement, puisque c'est lié à ce que l'on découvre, dont on ne parlera pas, mais c'est aussi lié à cette histoire, si elle n'était qu'une errance de nuit comme ça. Qu'est-ce que ça impose des gens qui, dès la sortie du métro, après s'être disputés, et avoir fait l'amour maladroitement dans un photomaton, et quand ils sont à la surface, se disent « bon, on va se dire au revoir », ben oui, au revoir. Ça impose un ultimatum de cette nuit qui a forcément une fin avec le jour qui se lève. Et puis une nuit d'été, une nuit courte. Oui, mais tellement importante, j'ai l'impression qu'il y a trois personnages. Il y a les deux, plus la nuit. La nuit est un personnage, enfin, il y a presque un vêtement, j'allais dire. Absolument. Et donc, oui, il y avait cette urgence-là, et dans le dispositif, avec Karine, on voulait ça. On l'avait même fantasmé, on promène en camionnette, on tourne ceci, on tourne cela, mais bon, il ne s'agissait pas non plus de, j'allais dire, de brader quelque chose pour juste un principe. Ça, c'était hors de question. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, mince, si on avait cet instinct-là, de la rapidité, c'est qu'il faut qu'on le conserve, parce qu'il y avait l'état de la fatigue que l'on voulait conserver, enfin, que l'on voulait percevoir, en tout cas, de nos personnages. Donc, cette espèce de rapidité enchaînée des vraies nuits, on n'était qu'en tournage de nuit, 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 la vraie nuit. Et en même temps, sur un timing court, c'est-à-dire 15 nuits, 15 nuits, oui, 14, 15 nuits, pour provoquer l'urgence, c'est-à-dire à la fois la fatigue et à la fois l'urgence, de ne rien avoir à louper, enfin, de ne rien avoir à perdre de tout ce qu'on a à dire en si peu de temps, dans un temps concentré comme ça. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait que l'on provoque un peu artificiellement, par le dispositif. Et qui est très bien fait, parce que cette rapidité fait croire, laisse à croire, tout le temps que c'est improvisé, alors que c'est un film dont on mesure à quel point il est écrit. Ah oui, oui. À la virgule près, un peu comme certains textes, même parfois, des relations amoureuses du 18e, il y a quelque chose qui est très, très, très précis. Or, l'urgence fait qu'on a l'impression qu'ils improvisent toute la nuit. Oui, en fait, il y a tout de même l'improvisation qui a pu se convoquer dans le travail, mais sur un cadre extrêmement écrit, sur des séquences dont les enjeux dramatiques étaient écrits, dont on connaissait l'objectif dramatique, des intentions de dialogue bien précises, mais avec une manière de pouvoir se les livrer assez libre. C'est-à-dire, je donne un exemple, mais sur la séquence de l'alchimie et du type qui est au début, il parle comme ça de qu'est-ce que c'est l'alchimie, qu'est-ce que c'est le type, un type d'homme, un type de femme, qu'est-ce que c'est la disponibilité amoureuse, etc. On avait vraiment écrit la séquence sur 4-5 plots, qui étaient comme des chapitres, comme ça, avec un certain nombre de répliques, mais on se permettait de se piéger dans l'ordre de livraison des chapitres. Si bien que dans l'écoute, déjà, ça demandait une écoute très importante, et si tout d'un coup, Karine me disait « Ah, ça, ça m'intéresse, l'alchimie », si vous voulez dire par là, je me disais « Ah, ça, c'est quelque chose de dans 20 répliques ». Bon, ben, c'est pas grave. Je rétropédale et je me raccroche aux branches. Donc, ça donnait aussi une sensation d'accident de l'oralité, telle que dans la vie, enfin, de travailler sur le naturalisme, mais de le travailler, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de dire « Bon, c'est naturaliste, alors c'est plus compliqué que ça quand même ». C'est comme les peintres ultra-réalistes. Ça demande de créer une manière de le faire. Alors, pourquoi le choix de Karine Viard ? Pourquoi le choix d'Alex Lutz ? Parce que je l'ai écrit pour elle et parce que j'avais envie, parce que ça correspond à l'énergie de notre amitié. On a une amitié très franche, on se dit facilement les choses. On n'a pas des parcours communs, mais on a des enfants pas tout à fait le même âge, mais dans le même type de génération. Moi, j'ai un parcours de couple dans ma vie long. Elle en a eu un très long aussi avec son ex-compagnon, mais enfin, quand même, un vrai compagnonnage long, enfin comme ça. Il y a fait que dans nos vies, on était souvent sur des conversations de préoccupations proches, voilà, et qu'on connaissait. Et avec une franchise, quoi. C'est-à-dire, on ne s'est jamais fait de politesse et de cadeau à se dire les choses, à se conseiller, à se faire beaucoup, beaucoup rire aussi. Elle est très, encore plus, enfin oui, plus cash que moi. Donc ça, ça me crée souvent une espèce de gêne qui la fait rire. Donc elle en fait des caisses dans ce sens-là, etc. Et toute cette énergie-là, on aurait pu le mettre au service d'une histoire de frères et de sœurs, d'amis, de collègues. Mais on avait envie de le mettre au service d'une histoire d'amour et d'une romance. Dernière question, Alex. Pourquoi toujours le cheval ? Il y en a dans Guy, il y en a évidemment dans le spectacle, des folies bergères, et je me disais, enfin, dans une nuit, il n'y en aura pas. Ah bah si, non. Et il apparaît à la fin, évidemment, avec une très belle tête d'ailleurs. Oui, Nilo. Bah, je ne sais pas, c'est un animal totem, quoi. Mais ça veut dire que vous ne pouvez ni jouer, ni réaliser, ni faire quoi que ce soit sans lui ? J'aime bien m'imposer cette espèce de curieuse contrainte artistique. Je la comprends, mais j'essaie. C'est un clin d'œil à l'affection énorme que j'ai pour cet animal et ce qui me provoque depuis tout petit, notamment des premiers souvenirs d'images de cinéma où quand un cheval dans une cavalcade tombait et qu'on entendait huuuuh, ça me brisait mon cœur pour lui. Quand j'étais petit, si je regardais un western ou quoi, quand les chevaux tombaient, j'avais du chagrin pour le cheval qui tombait. Il me dit des choses de l'humanité, il me dit beaucoup de choses sur notre humanité parce que je trouve qu'on est des deux grégaires qui se ressemblent quand même beaucoup plus que... D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je crois qu'on s'est rassemblés. Quand je vous dis, on ne s'est pas rassemblés avec des biches ou des chevreuils, on s'est rassemblés avec des chevaux. Et en fait, dans les groupes de chevaux, les déplacements physiques, la manière, les cartes distribuées de celui qui suit, de celui qui fuit, de celui qui décide, de celui qui nourrit, il y a des choses qui sont... il y a des gémélités quand même. Et donc, ouais, j'aime bien me dire, tiens, c'est mon petit totem, c'est ma petit truc. Alors parfois, peut-être qu'il sera juste... On ne sait rien, peut-être qu'un jour, je filmerai juste un cheval avec des flics qui passent. Ça ne sera peut-être que ça. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait... À la fin du film, il a une tête de morale, pour ne pas dire d'apologue, et ça, je trouve ça très bien. Ouais, je crois, il vient comme un... Oui, oui. Merci. Merci. Alex. Merci. 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 Merci.